Bonjour à tous, Jonathan Suineau, je suis kinésithérapeute au Castrolimpic depuis 2016 et je vais vous présenter le diaporat sur les préparations des épaules avant la saison. Bien sûr, assister du docteur Chadouan qui est médecin référent au Castrolimpic. Donc pour un peu s'y plait sur les épaules, j'ai regardé déjà nous en termes d'épidémiologie depuis 2016 les problématiques qu'on rencontre et donc si on zoome un peu sur les épaules, ça représente quand même une quarantaine de problématiques rencontrées sur 4 ans avec un taux de récidive qu'on voit qui ressort en rouge quand même assez important sur les acromioclaviculaires et une incidence qui est très forte aussi. Une indisponibilité moyenne qui est quand même conséquente pour les trois pathologies en sachant que pour la catégorie luxation, ça inclut aussi les subluxations. Mais pour les luxations vraies qui ont été opérées, si on regarde finalement les chiffres, il faut s'intéresser plutôt aux neuvièmes déciles qui montrent des chiffres de l'ordre de 90 jours qui sont dans les clous pour ce genre de pathologies. Du coup, comme on le disait, c'est des blessures qui rechouent plus ou moins, mais là, on est plutôt sur le plus puisque, en tout cas chez nous, les entorses acromioclaviculaires, ça se place en deuxième sur les blessures les plus récidivantes. Donc, c'est un véritable enjeu que de bien préparer les épaules de tout l'effectif parce que ça évite des problèmes sur l'année ou en tout cas, on essaie de les minimiser au maximum. Donc, pour ça, on a plusieurs axes de travail à développer et à entretenir et on va regarder un peu ça et suivre ça ensemble. Évidemment, nous, on considère que l'essentiel de la prévention, ça passe par le renforcement. Donc, tout ça, c'est assez lié. En termes d'anatomie biomécanique de l'épaule, c'est quand même une articulation qui est vulnérable par nature ou un complexe d'articulation. La stabilité de la gléno-humérale est assurée essentiellement par le labrum, sachant que, selon certains écrits, on retrouverait des lésions chez 54% des sportifs qui consultent au niveau du labrum. Donc, on a quand même la stabilité de l'épaule qui est mise à rude épreuve sur une structure qui n'a pas de potentiel de cicatrisation naturelle. Donc, finalement, une des seules armes qu'on a à notre disposition, outre la chirurgie, c'est de renforcer l'épaule au maximum. Donc, c'est évidemment une stabilisation active qui est essentielle. Et à cette phrase que j'aime bien, qui dit qu'on est fort dans son travail. Donc, finalement, si on travaille l'épaule, elle sera forte et on minimisera les chances de rencontrer des problématiques. Si on prend l'épaule, on rencontre plus de 10 muscles qui sont engagés dans la stabilisation de la gléno-humérale, notamment, et bien plus si on prend plus large avec tous les muscles périscapulaires et les muscles qui viennent un peu stabilisés autour de la cromio-claviculaire également. Dans tout ça, il y en a quelques-uns qu'on ressort et qui ressortent quand même assez régulièrement. Avec le petit pectoral qui, lui, sur tous les scores fonctionnels sur les tests d'épaule, qui est assez marquant finalement, si plus la mesure de la distance acromion de table à l'examen est augmentée et plus le score fonctionnel de l'épaule est bas. Voilà, c'est directement relié. Pour ce qui est du deltoïde, c'est un véritable stabilisateur de l'épaule. Donc, c'est un élément à ne pas négliger, comme on le verra. Le grand pectoral, c'est plutôt pas un ennemi, c'est vraiment un allié à entretenir et à récupérer quand il ne travaille pas forcément bien. Et le triceps braquial qui est le muscle de la performance. Donc, à ne pas négliger également. Donc, sur le renforcement, on va avoir plusieurs axes de travail. Je suis parti plutôt sur le spécifique dans un premier temps. Là, on a tout un panel d'exercices. On va pouvoir cibler les rotateurs qui sont souvent déficitaires, les stabilisateurs de scapula également, avec le trapèze inférieur, par exemple. Et donc, on va avoir tout un panel d'exercices qui peuvent être très isolés sur certains muscles pour pouvoir travailler à visite de cicatrisation ou de renforcement pour renforcer les structures tendineuses, les structures myotendineuses, afin qu'elles souffrent le moins possible des impacts et de la sollicitation au quotidien. Donc là, c'est vraiment une liste qui est non exhaustive. Pour le travail spécifique, il y a aussi le travail HSR avec le protocole Heavy Slow Resistance, qui est intéressant et qui est un protocole sur plusieurs semaines où on part d'un nombre de répétitions et de séries assez élevé sur un même exercice. Et donc, ce nombre va aller en diminuant. Et à l'inverse, la charge va aller en augmentant. C'est-à-dire qu'au départ, on va avoir plutôt un nombre de répétitions assez élevé et une charge assez faible. Et plus on va avancer dans le temps sur le protocole, et plus on va se retrouver avec des répétitions basses, mais une charge élevée. Donc, on passe plutôt d'un travail d'hypertrophie, pour schématiser, à un travail de force, mais de manière très progressive. C'est ça qui est intéressant dans ce protocole. Pour le renforcement, vous avez juste un exemple le travail de S. C'est un travail d'excentrique du Supraépineux, sur lequel, en fait, on peut travailler aussi bien en échauffement qu'en renforcement. C'est toujours pareil, ça dépend de la vitesse qu'on y met, ça dépend de la charge qu'on y associe. Sur la montée, en fait, vous constatez qu'on cherche une voie de passage pour être le moins contraignant pour toutes les structures, et notamment de la bromme. Ensuite, pour le travail global, cette fois-ci. Donc là, on est vraiment sur de la prévention généralisée. Moi, je pense que, plus que du travail très ciblé, très spécifique, c'est quand même une histoire d'équilibre. Donc, le plus on va travailler au niveau global, et le plus efficace on sera, et le plus prévenant on sera sur l'ensemble des pathologies liées à l'épaule. Et du coup, à ce moment-là, on va pouvoir travailler sur différentes variables. Et notamment, pour démarrer là, on peut dissocier le travail de force, du travail de vitesse, du travail d'explosivité. On a aussi le moyen de travailler sur des tempos. Donc là, en fait, c'est sur des mouvements de contraction. Par exemple, on peut travailler sur un tempo 3-1-3, par exemple, où on aurait trois secondes pour une descente sur l'excentrique. Par exemple, sur un mouvement de développé-couché. Donc, sur la descente, on est sur trois secondes. Un temps isométrique de une seconde avant de repartir sur un temps concentrique de trois secondes. Ça, c'est le principe du travail de tempo. En sachant que plus une épaule est pathologique, et plus le temps isométrique sera intéressant à travailler, et plus il faudra s'éloigner du tempo zéro, en fait, si on rencontre une épaule qui est pathologique. En plus du travail de force, de vitesse et d'explosivité, c'est quand même intéressant d'associer aussi régulièrement un travail un peu d'hypertrophie, parce que le rugby reste un sport de contact, et le volume musculaire a quand même un aspect assez protecteur qu'on peut assimiler à de la carrosserie, et qu'il ne faut pas négliger. En illustration, vous avez les unités de tendo sport, qui permettent de mesurer une vitesse de barre qui soit intéressante, en fait, pour le travail de vitesse et de force, notamment. Ça, je vous invite à vous rapprocher de vos préparateurs physiques, mais c'est vraiment un marqueur qui est assez intéressant, sachant qu'en fait, dans tout ce qu'on demande, on demandera toujours une intention de vitesse, même si on est sur du travail très lourd, de force, etc. On demandera toujours à l'athlète de le soulever le plus vite possible, et de mettre l'intention de le soulever le plus vite possible. Ensuite, dans les variables qu'on peut utiliser, bien sûr, on peut travailler des mouvements qui soient concentriques, des mouvements excentriques. On peut aussi travailler sur de l'isométrique, quand on a des épaules qui sont en souffrance au niveau tendineux. C'est quand même assez intéressant de continuer à les solliciter, de ne jamais les mettre au repos complet. Et à ce moment-là, l'isométrique, avec des charges assez importantes, a vraiment une place assez intéressante. Et bien sûr, ne pas négliger la pliométrie. Finalement, on est sur des principes qui sont similaires à ceux qu'on applique sur les membres inférieurs. Il y a vraiment des grosses similitudes. Voilà, donc c'est vraiment... En fait, il faut travailler tout régulièrement. Bien sûr, si on a une épaule pathologique, on s'adapte, on choisit les mouvements qui peuvent être plus faciles que d'autres. Ensuite, pour moi, une composante qui est essentielle aussi, c'est la temporalité de ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'il y a des séances qui seront plus intéressantes à faire avant le terrain, par exemple, où on va vraiment optimiser le travail neuromoteur avec une notion également de transfert sur le terrain. Et le travail post-terrain, on va plus être dans le recrutement de la gestuelle sous fatigue. Donc là, on va aussi entraîner le cerveau à réagir avec la fatigue et à avoir le schéma de moteur qui est entretenu et qui est performant. Également, c'est aussi le bon moment pour moi, le post-terrain, pour aller travailler en excentrique, pour renforcer les structures, parce qu'on a quand même des athlètes de rugby. Donc, il faut qu'ils soient à l'aise sur leur entraînement de rugby. Donc, tout ce qui est un peu lésionnel au niveau structurel, moi, j'aime bien le mettre en fin de journée. En termes de planification, comme on disait, il n'y a pas vraiment de problème à travailler matin et après-midi sur les épaules. Mais si on devait choisir, c'est vrai qu'on chercherait plutôt l'aspect nerveux le matin. Donc, tout ce qui est travail de force, de vitesse, etc. Et un travail plus de volume, d'hypertrophie l'après-midi, c'est intéressant. Pour les autres variables, c'est vrai qu'il y a quand même une capacité de récupération qui est bien plus élevée sur les membres supérieurs que les membres inférieurs. Et c'est ce qui permet sur les épaules de travailler plusieurs jours de suite. Donc, c'est vrai que même sur les périodes de présaison, sur les athlètes qui en ont besoin, il ne faut pas hésiter à travailler tous les jours sur les épaules. Bien sûr, il faut laisser des plages de récupération régulièrement, mais on peut enchaîner plusieurs jours de suite du travail d'épaule. Par exemple, c'est un exemple pour l'autre, une alternance avec un travail de force un jour et le lendemain, un travail de volet. Dans ce qui est travail de prévention, ce qui est essentiel aussi, c'est finalement de travailler toutes les ambulations dans lesquelles l'épaule va être sollicitée et surtout ne pas négliger tous les mouvements overhead. Tout ce qui est au-dessus de l'horizontale, parce que l'illustration le montre, mais c'est vrai que les athlètes, ils sont amenés à avoir des mouvements vraiment dans des onculations assez importantes. Et sur les phases de poussée horizontale, de rug, de mêlée, etc., on a des mouvements d'épaule qui ne restent pas forcément sous l'horizontale. Donc c'est vraiment intéressant de travailler tout ça avec toujours un équilibre entre l'étirage et les poussées. Et bien évidemment, ne jamais oublier le travail de musculature périscapulaire puisque c'est quand même les fondations de l'épaule. Il faut que le mouvement soit stable autour de la scapula pour engendrer un mouvement performant au niveau de la gléonumérale. Pour le reste, je vous ai mis plusieurs illustrations. Vraiment, ce qu'on constate, c'est qu'il y a aussi bien possibilité de travailler sur un banc incliné, sur un banc horizontal, à la verticale. Tout ça, c'est des tirages, des poussées, mais ce qui change, c'est les angulations. Et ce qui est vraiment important, c'est de balayer toutes les angulations régulièrement et de ne rien négliger. Là, vous avez encore d'autres mouvements avec départ, des haltères. C'est vraiment, pour moi, un principe fort. On le voit, il y a beaucoup de mouvements qui viennent par-dessus la tête, en over-head, et qui permettent de développer aussi toute la musculature supérieure, avec notamment les trapèzes supérieurs, le deltoïde, etc. On a aussi une possibilité de travailler au sol qui peut être assez intéressante pour les athlètes qui ont un peu d'appréhension et de gêne à aller vraiment dans des amplitudes assez importantes. Et ça permet, en fait, de limiter. C'est vrai que quand l'athlète est au sol, il ne peut pas aller plus loin que l'extension zéro ou en termes d'abduction et de rétropulsion. Un autre paramètre sur lequel on peut jouer, c'est la charge, en fait, sur quoi on la positionne. Donc, des haltères, des barres. L'intérêt des haltères versus les barres, c'est quand même qu'au niveau proprioceptif, on amène plus d'instabilité. Donc, au niveau rachidien, on est aussi plus sollicitant en termes de mobilité. On force aussi l'organisme à venir stabiliser. Et donc, on travaille aussi avec l'énergie dynamique. C'est vrai que le travail avec haltères est assez complet. Maintenant, le travail avec barres est vraiment intéressant aussi. Comme on a pu le voir avant, ça donne aussi beaucoup d'autres possibilités. Si on veut ouvrir un peu plus loin, on a aussi tout le travail à distance. Alors, pour moi, c'est un peu le sommet de la pyramide. C'est-à-dire que tout ce qu'on a vu avant, c'est vraiment la base, c'est l'essentiel à travailler. Et si on veut aller chercher plus loin, une épaule, c'est quand même directement lié au gainage abdominal et lombaire. Sans une sangle abdominale efficace, le mouvement d'épaule, il est beaucoup moins efficace et les structures sont moins tenues. Et donc, on va avoir une usure au niveau des labrums, etc., qui va intervenir beaucoup plus tôt. Parce qu'on est quand même sur une structure qui subit beaucoup de mouvements balistiques. Donc, il faut... Voilà. Si on n'a pas, encore une fois, des fondations stables, ça ne peut pas bien se passer. Si on pousse encore un peu plus loin, on a aussi besoin d'extension de hanche, parce que si on n'a pas ces degrés-là dans la hanche, les degrés de mobilité, il va falloir aller les chercher ailleurs. Et là, en général, au niveau de l'épaule, au bout d'un moment, ça va pincer. Le gainage cervical important, c'est vrai que c'est une notion assez connue quand même, que les épaules et les cervicales travaillent vraiment en synergie. Et enfin, la mobilité des charnières dorsolombaires, qui sont aussi... On a beaucoup de muscles qui traversent ces charnières. Donc, c'est vrai que c'est important d'aller travailler tout ça et d'être assez complet dans ce qu'on fait. Enfin, si je devais sortir des idées principales de tout ça, c'est qu'il n'y a pas de mauvais exercices, mais qu'il peut y avoir des exercices mal exécutés ou mal associés entre eux. Donc, on cherchera toujours, si on travaille des poussées, à associer des tirages. Comme je vous l'ai dit, les angulations, elles sont à chercher. Selon qu'on travaille en vertical, en incliné, etc., on va solliciter plus ou moins les trapèzes supérieurs, les trapèzes inférieurs, les rhomboïdes. Voilà, il y a vraiment tout un panel d'exercices à explorer. Et il faut, pour moi, en négliger aucun et vraiment balayer régulièrement tout ce qui peut se faire. Voilà. Encore une fois, de la même manière que pour mon inférieur, il ne faut quand même noter l'importance du travail antagoniste et agoniste. Et vraiment toujours régulièrement solliciter les deux. Et dans tous les mouvements, travailler en amplitude. C'est-à-dire que quand on est sur un mouvement de poussée, il faut vraiment aller jusqu'à l'extension du coude pour venir solliciter le mouvement jusqu'à sa finalité et venir travailler le muscle de la performance, le triceps, vraiment jusqu'au bout. Arriver au verrouillage du coude, ça, c'est capital aussi. Voilà. Pour finir tout ça, pour moi, c'est une question de régularité. Il faut exploiter toutes les variables, les angulations, les modalités de contraction, travailler sur l'aspect neuromusculaire, travailler aussi sur les qualités trophiques. Mais tout ça, c'est de la régularité. Ce n'est pas juste dans la présaison. Pour moi, la présaison, elle doit servir à développer ça, mais il faut absolument que ce soit entretenu tout au long de la saison et toutes les semaines. Il n'y a pas un exercice miracle. C'est des exercices à travailler régulièrement. Voilà. Il faut être exigeant également dans l'exécution. C'est vrai que des exercices nocifs, il n'y en a pas vraiment. Par contre, il y a des bons exercices qui, s'ils sont mal faits, peuvent être nocifs. Et enfin, en termes de précocité, c'est vrai que nous, on a constaté au niveau épidémiologique que les joueurs les plus touchés sur les épaules et ceux chez qui on s'est retrouvé avec des situations où la chirurgie a été inévitable, c'était souvent des profils jeunes avec une structure en termes de volume musculaire qui était assez faible, même si c'est des joueurs qui étaient capables de mettre énormément d'impact dans leur jeu. Une dimension physique importante, mais malgré tout, au bout d'un moment, le manque de leur structure leur a coûté et ça les a conduits à de la chirurgie assez jeunes. C'est vrai que plus ils vont commencer à travailler jeunes, à développer les qualités neuromusculaires et trophiques et plus on sera prévenant sur la suite. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et donc je suis à disposition pour les questions s'il y en a. pour les questions Sous-titrage Société Radio-Canada